Vous en avez entendu parler partout dans la presse, c'est arrivé le 13 avril dernier aux Etats-Unis à 19h20 heure locale, la collision lors de la course au décollage entre un 737-800 et un lapin. Et spoiler alert, ce n'est pas la première fois dans l'histoire de l'aviation. S'en est suivi des problèmes au niveau du réacteur droit, le réacteur numéro 2, l'avion a quand même décollé et l'avion s'est reposé environ une quarantaine de minutes après cet abordage, si on peut dire, en toute sécurité. In fine, les passagers qui décollaient de Denver ont pu rejoindre Edmonton avec environ 3 heures de retard parce que c'était un lapin et non pas Denver, le dernier dinosaure. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de mieux comprendre la gestion de panne qu'a fait l'équipage de ce 737 de United, c'est un 800, ce n'est pas un max, n'ayez pas peur, ce n'est pas la même chose, c'est la génération juste avant, un avion qui a 23 ans, de juin 1998, rappelez-vous. Et dans cette vidéo, ce que je vais vous expliquer, c'est la manière dont fonctionne la prise de décision pour faire décoller, ou non, un avion de ligne, et également se rendre compte qu'il y a eu entre 1990 et 2016 aux Etats-Unis, 170 613 collisions avec 822 espèces différentes et que, dans 3% des cas, ce n'étaient pas des oiseaux. Allez, jingle ! Décollage de Denver pour notre 737 800, 153 passagers, 6 membres d'équipage, piste vers le nord, la 34L, 34 gauche. Je vous rappelle que 34, ça veut dire que votre cap moyen, c'est 340, nord, ouest. Et lors de l'accélération, après V1, on va revenir dessus, eh bien l'équipage a eu des soucis au niveau du réacteur numéro 2. Il faut bien comprendre, c'est que lorsque vous décollez, juste avant, vous avez fait un briefing. Et dans ce briefing, qui est une sorte d'échauffement mental, c'est ce qu'on explique dans nos formations, mais également dans Crash, ces accidents qui vous sauvent la vie, eh bien ce briefing, c'est une sorte d'échauffement du cerveau pour se préparer au cas conforme, mais également au cas non conforme, comme une panne moteur au décollage. Et là, pour prendre vos décisions, c'est très simple. V1, c'est une vitesse de décision en dessous de laquelle on arrête et à partir de laquelle on continue. Pourquoi ? Parce qu'au vu des conditions de pression, de température, de vent du jour, mais également de votre masse, eh bien vous allez décider qu'en dessous de V1, vous pouvez encore vous arrêter. Au-dessus de V1, vous n'avez plus la distance de piste nécessaire pour vous arrêter. On simplifie, mais l'idée, c'est ça. Donc, dans ma tête en tant que pilote, on met plein gaz, tout est bon, jusqu'à V1 s'il y a quoi que ce soit. Alain Pâques, Crétin, Denver, le dernier Dinova, n'importe qui, qu'est-ce qu'on fait ? On réduit, c'est une accélération arrêt, on va dégager la piste, on va souffler un coup, on va peut-être appeler les pompiers si on estime que les freins ont surchauffé, mais on va poser les crayons, attendre un petit peu et voir ce qu'on fait. Maintenant, à V1 et au-dessus, on y va. Et là, notre vitesse d'après, c'est la VR, la vitesse de rotation. Le moment auquel on commence sur un 737 à tirer sur le yoke, à commencer à faire cette rotation. Ce qui va nous amener après à une vitesse où l'avion peut se sustenter, et il va monter. Et là, si on a une panne moteur, on ne va pas garder la même attitude que si on a un seul moteur, que si on en a deux. Et donc, il va falloir maintenir votre vitesse à minima à V2. V2, c'est quoi ? C'est votre vitesse minimum pour monter sur un seul moteur, passer en dessous de V2, et à cause de la distance qu'il y a entre votre fuselage et votre moteur, ça va créer un bras de levier qui va vous amener à une poussée dissymétrique que vous ne pourrez pas contrer avec votre palonnier, qui va vous amener souvent à vous rapprocher de ce qu'on appelle la VMCA, la vitesse minimum de contrôle R, et à perdre le contrôle. Car avec un moteur à fond et un moteur qui ne pousse pas, du fait de la poussée dissymétrique, vous pouvez perdre le contrôle si vous êtes plein gaz sur le moteur restant. Donc, ce qui va vous protéger, comme toujours dans l'aviation, c'est l'énergie et la vitesse. Donc, V1, avant j'arrête, après je poursuis. VR, je tire sur le manche. V2, je vais chercher à minima cette vitesse lors de ma montée initiale, de manière à avoir assez de marge vis-à-vis de cette vitesse, où le couple, si vous voulez, de ce moteur puissant qui essaie de me faire décoller m'amènerait à perdre la contrôlabilité de mon avion. Simple, efficace, on rajoute une règle supplémentaire, généralement en dessous de 500 pieds, on ne touche à rien. Ça évite de couper le mot de V moteur. Maintenant, est-ce que ça fait peur à l'équipage d'une panne moteur au décollage ? Non. Pourquoi ça ne fait pas peur aux équipages ? Parce que c'est peut-être la panne pour laquelle on est le plus grillé, le plus entraîné. On en fait à chaque simulateur, on en fait tout le temps, on le briefe tout le temps. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'il y a peut-être une chance sur un million, mais ça peut arriver et on y est super préparé. Le gros danger de cette panne, c'est de vouloir se précipiter et de ne pas respecter les procédures ou de chercher à revenir se poser trop vite. 40 minutes pour l'équipage de United entre la panne et le poser. Et c'est une bonne chose. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles c'est une bonne chose. La première, c'est qu'un 737-800, c'est au maximum, ce qu'on appelle la maximum take-off weight, la masse maximum au décollage, ça peut poser 79 tonnes. Normalement, vous devez vous poser en dessous de 66 tonnes, même si les Boeing sont souvent très costauds, il ne va pas vous arriver grand-chose si vous vous posez plus lourd. Mais ce genre d'avion n'a pas de vidange carburant, donc vous n'allez pas pouvoir vous mettre au poids, comme on faisait par exemple dans l'aéronaval, ou avec des gros porteurs. Il n'y a pas le même besoin. Mais ce qu'il va falloir faire, c'est que vous aviez prévu d'aller vous poser à Edmonton, au Canada, vous revenez à Denver, il va falloir préparer votre approche. Et un bimoteur, on a déjà dit sur cette chaîne, c'est un monomoteur surpuissant. Il ne faut pas avoir peur, votre avion peut monter, il faut juste tenir les bonnes vitesses. Et statistiquement, il est improbable qu'un autre lapin vous attaque en vol. Personnellement, j'ai beaucoup volé sur des monomoteurs. Si vous faites de l'aviation légère, monomoteur, T45, monomoteur. Dans l'aviation ligne, on vous met deux moteurs, mais en fait, ce sont des monomoteurs surpuissants. Parce qu'au-dessus de V1, si je vous coupe un moteur, même à la masse max, même à 79 tonnes, mon réacteur restant va vous faire décoller, va vous faire monter, peut vous faire monter jusqu'à 48 mètres sans aucun souci, et surtout, peut vous ramener en toute sécurité. Quand il y a une panne, quand il y a le feu, il n'y a pas le feu. Le T du T for deck, c'est quoi la temporalité ? Quels sont les faits ? Quelles sont mes options ? Quels sont les risques ? À la temporalité, on décide, on exécute, on contrôle. Ce qu'on explique dans les bouquins. Maintenant, comment est-ce qu'on prépare une approche ? Dans un premier temps, il faut faire des checklists. Donc on a un souci au niveau d'un réacteur qui crache un peu des flammes, ça fait peur, mais ces réacteurs sont réfléchis pour contenir la problématique. Il n'y a pas eu d'explosion vers l'extérieur, et donc ça peut faire peur derrière, mais en fait, il n'y a pas de souci. À partir de là, on va réduire, voire couper le réacteur. Ensuite, on va préparer notre approche, se dire qu'on va revenir sur la piste 34, on va la briefer, on va calculer les performances d'atterrissage qui sont peut-être au-dessus de la masse que l'on souhaiterait, donc on va s'assurer qu'on a assez de distance pour s'arrêter, et puis on va s'assurer qu'on a bien fait toutes les bonnes checklists, que la cabine derrière est prête pour l'atterrissage, que les pompiers sont briefés, et on se présente, on se pose, et derrière, on a pu changer d'avion et amener les passagers à destination. Alors ça a fait le grand titre au niveau de la presse, mais c'est, j'ai envie de vous dire, un cas on peut plus classique dans l'aviation ligne qui nous rappelle à tous que sur 100 à 150 000 vols par jour, et oui, de temps en temps, il se passe quelque chose, que les médias adorent faire du sensationnel sans maîtriser le sujet, et que plutôt que d'y voir un danger par rapport au 737, ce qu'il faut voir, c'est le professionnalisme en 2025 des équipages qui ont su capitaliser sur le retour d'expérience d'autres accidents. Rappelez-vous, Air Algérie 2003, absence de briefing au décollage, à partir de là, l'AV2 n'avait pas été respecté, et l'avion avait décroché, s'était écrasé, il y avait eu un seul survivant, on a une vidéo sur la chaîne. Donc maintenant qu'on a compris V1, VR, V2, la philosophie de se mettre en attente, de préparer l'avion, de ne pas se précipiter, de ne pas se venir se jeter sur la piste alors qu'on a un moteur qui fonctionne très bien, le temps de bien faire ses checklists, bien refaire son briefing maintenant pour l'atterrissage, ce qu'on va regarder, c'est ces fameuses collisions. Alors, il y a un cas très médiatisé, c'était le 30 mars 1987, mais ça a été révélé au public le 1er avril, ça ne s'invente pas, où c'était un Anchorage, en Alaska, un 737-200 qui avait percuté un poisson. Il y avait un aigle qui avait chopé un poisson, qui a vu arriver le 737, qui a eu peur, qui a lâché le poisson, et le poisson a tapé juste au-dessus de la cabine des pilotes. Il faut savoir, c'est que des caribous, des coyotes, des biches, des chiens, des porcs épiques, il y a déjà eu quasiment des collisions avec tout, mais rarement avec des félins, c'est à noter. Et très médiatisé, c'était la collision en 737-200 en 2020 entre un ours brun et un Boeing. Alors, l'ours brun était décédé, mais ses bébés avaient survécu. On a d'autres statistiques qui nous disent qu'entre mi-décembre 2020 et mi-décembre 2023, sur 99 millions de vols, on a eu 47 439 collisions, avec 3,9% des avions qui ont fini endommagés. Donc, vous voyez, c'est pas énorme, mais ça représente quand même un demi-milliard de dollars de dommages par an, et je parle pas du préjudice pour les animaux décédés. A noter tout de même que l'animal qui tape le plus les avions, eh bien, c'est la tourterelle, tourterelle qui fait environ 120 grammes. En définitive, quand on a vu passer l'histoire chez Débrief, je vous avoue que j'ai un petit peu rigolé, parce que si vous êtes un fan de Mission Kimono, c'est BD, eh bien, tout le monde connaît cette histoire qui a eu lieu à Nîmes d'un rapace qui avait pris un lapin, et ce lapin a été lâché en vol par le rapace, comme le poisson, à Encourage, et aurait tapé un chasseur de l'aéronaval. Alors, c'est une légende urbaine, mais j'ai envie de vous dire, je crois à 90% qu'elle est vraie. Si vous avez plus d'infos, j'essaie de retrouver des archives dessus, je n'ai pas réussi. N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je me ferai un plaisir de les faire remonter. En définitive, si vous avez des doutes sur le fait de prendre l'avion en toute sécurité de nos jours et de tout ce qu'on entend, n'oubliez pas qu'il y a une grande différence entre ce que les médias colportent et la réalité des faits. Et si vous êtes un jour passager à l'arrière d'un avion comme ça avec un réacteur qui crache des flammes, rappelez-vous qu'un bimoteur, c'est un monomoteur surpuissant, et que devant, vous avez un équipage formé à un très haut standard professionnel qui n'a absolument aucune envie de mourir aujourd'hui et qui va tout faire pour vous ramener en toute sécurité et n'ayez aucun doute sur le fait que dans l'aviation civile, l'objectif numéro 1, c'est votre sécurité. L'objectif numéro 2, la sécurité des gens au sol. Numéro 3, la sécurité de la machine. Et puis après, c'est timing, satisfaction client. Bref, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Le tout dernier point, c'est si vous vous posez la question, vous êtes en train d'accélérer que votre 737-800, d'un coup, vous voyez un lapin, vous êtes avant V1, est-ce que vous interrompez, est-ce que vous interrompez pas, j'arrive à V1, ce n'est pas évident. Ce qu'il faut savoir, c'est que des fois, une interruption mal faite, c'est pire que tout. Il y aura enquête, on saura exactement à quel moment ce lapin a tapé, mais voir le lapin avant V1, il y a peu de chances que vous vouliez interrompre pour ça. Vous ne pouvez pas imaginer qu'il va finir dans votre réacteur. Dans tous les cas, c'est un cas qui va faire réfléchir à la communauté. C'est le gros avantage d'avoir toutes ces informations qui sortent en source ouverte de nos jours dans l'aviation. Chacun, quel que soit le continent depuis lequel il opère, peut profiter comme ça du retour d'expérience des collègues, ce qui nous amène à tirer la culture de sécurité vers le haut. Allez, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Pourquoi pas pour un stage aérien réel, on va lancer ça sur le bassin d'Arcachon peut-être dès juin. Dans tous les cas, c'est sûr, en juillet ou en août, on en reparlera. Soyez osagués parce qu'on va faire des annonces d'ici 15 jours environ maximum. Et d'ici là, crash ces accidents qui vous sauvent la vie, toujours disponibles en précommande. Merci à vous d'en commander autant. Notre objectif, c'est de faire vivre le devoir de mémoire de l'accidentologie et s'assurer que tous ces grands accidents qui ont amené la transformation de l'aérien puissent trouver résonance bien au-delà des cockpits. A très vite sur la chaîne et fly safe. Je veux qu'on débarrasse ce foutu avion de ces foutus serpents de merde. Que tout le monde s'attache bien. Je vais ouvrir ces foutues fenêtres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada